bonjour à tous et bienvenue sur level one on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit jeu de course fort sympathique qui devrait être parfait pour pour vos enfants c'est bien évidemment comme vous l'avez vu cars 3 course vers la victoire c'est le jeu dont nous allons parler aujourd'hui à tout de suite et oui vous l'avez compris on vient juste de le dire et vous venez de le voir de vos propres yeux nous allons parler aujourd'hui de cars 3 l'adaptation en jeu vidéo de du film éponyme qui sort cet été dans les salles obscures c'est sans doute le film que vos enfants vont vous demander d'aller voir au cinéma et on va partir aujourd'hui sur le jeu vidéo qui est développé par avalanche studio alors avalanche studio c'est le dernier man max c'est donc le jeu est distribué par warner et il est distribué surtout sur xbox one ps4 et switch donc ça c'est plutôt bien mais ce qui est encore mieux c'est qu'il est aussi distribué sur ps3 x 360 et sur wii u donc car the 3 est un jeu qui n'oublie pas le l'ancienne génération ça c'est plutôt bien et donc on va partir sur un jeu de course sommes toutes assez classique on va comme vous pouvez le voir retrouver différentes choses on va retrouver donc les rencontres ça c'est les différentes épreuves qu'on va devoir faire les séries de coupes bon c'est des là on est plus dans les championnats du jeu en équipe sponsorisée alors ça j'ai pas encore testé mais visiblement c'est un mode pour jouer avec ses amis alors justement très rapido ça je vais vous parler du multijoueur puisque le multijoueur est disponible en local il suffit de connecter quatre manettes on peut jouer jusqu'à quatre joueurs en revanche il n'y a pas de online alors j'ai vu sur internet que certains ont pointé d'ailleurs je l'ai relevé parce que ça peut certains peuvent aimer jouer en ligne après sur un jeu comme cars je ne pense pas que ce soit bien gênant je j'ai beaucoup de mal à imaginer des compétitions e-sport de haut niveau sur cars de 3 donc voilà mais bon le online ça peut ça peut quand même plaire à certains joueurs ne serait-ce que pour jouer avec des amis qui sont à l'autre bout de la france il y en a pas le terrain de jeu alors ça c'est bon on peut vous montrer le terrain de jeu c'est tout simplement tiens c'est l'occasion aussi de vous montrer qu'il y a plusieurs véhicules disponibles au départ là j'en ai débloqué quelques-uns en fait il y aura tout ça donc ça représente quelques uns on va rester sur une valeur sûre on va rester sur flash mac queen qui est le héros de cars et donc on va partir ici dans ce mode on va partir dans une arène libre c'est le dernier mode que vous allez débloquer puisque tout est débloquable en fait on a un petit peu de contenu au départ on a quelques véhicules quelques championnats voilà donc en fait ça se conduit comme un jeu de car de un jeu de car comme un jeu de course classique voilà on a enfri donc on peut aller partout où on veut donc on a des armes comme dans un mario kart c'est plus proche d'ailleurs de mario kart que de grande tourisme on va être très clair avec vous on n'est pas dans de la course pure et dure là on est vraiment dans la course fun on est dans dans le jeu dans le jeu fun on est là pour se faire plaisir pour s'amuser voilà vous comme vous pouvez le voir on peut rouler sur deux roues on peut utiliser donc toujours des armes des petits missiles j'en ai pas besoin il ya personne je suis tout seul on peut se mettre en arrière rouler rouler en arrière en fait on peut faire des dérapages comme dans mario kart sauf que quand vous loupez vous finissez dans le mur comme je viens de faire on peut sauter ça c'est pour passer certains obstacles par exemple voilà on peut on peut faire beaucoup de choses bon ça c'est comme je le disais c'est une une arène où on est un mode libre on peut faire tout ce qu'on veut en fait dans cette arène c'était juste pour vous montrer un petit peu de gameplay mais je vous en montrer dans une course on peut même se vautrer c'est le c'est le dernier mode que vous allez débloquer en fait puisque les voitures les courses les les modes tout ça c'est à débloquer grâce à un arbre de compétences qui est en fait un espèce de tableau que je peux vous montrer où vous allez retrouver différents défis il y en a 136 me semble-t-il de mémoire 136 défis à remplir et au fur et à mesure vous remplissez une jauge qui va vous permettre de débloquer du contenu c'est plutôt une bonne chose ça permet de d'assurer une certaine longévité au titre d'autant plus que oui j'avais pas fini sur les menus en fait le panthéon ben ça c'est justement pour voir voilà c'est les fameux défis vous voyez on a tout ça à terminer là où il y a des petites pastilles c'est ce que j'ai fini et là où il y en a pas évidemment vous en doutez c'est des défis qu'il va falloir réaliser alors ça va voilà de remporter au moins deux étoiles dans un défi stock car puisque effectivement il ya différents modes bon là après c'est c'est les options et les bonus les rencontres alors les matchs on a quoi on a la course classique contre les autres voitures on a course combat alors ça c'est là c'est typiquement le mario kart dont je vous parlais tout à l'heure on ramasse des power up alors ça peut être des objets qui vous qui vous aide comme des boosts mais ça peut aussi être des armes pour déglinguer les autres concurrents démonstration de cascade alors là c'est un peu c'est le mélange de du jeu de course et de tony hawks en fait on a des espèces de tremplin de rampes et il faut faire des figures aériennes des faut faire des looping pour faire plein de figures pour marquer le max de points ici on a le défi stock car là c'est simple en fait vous vous êtes lâché sur un circuit il ya plusieurs véhicules devant vous et il faut en désinguer un max grâce aux armes le top chrono ben c'est tout simplement le contre la montre que vous avez dans tous les jeux de course et les rencontres de niveau experts ça c'est pas pour les chochottes voilà bah écoutez on va partir sur une qu'est ce qu'on peut se faire on peut on tire allez on va se faire un petit combat on va se prendre une course au hasard voilà donc pendant que c'est en train de se charger bah qu'est ce que je pourrais vous dire j'ai trouvé que le jeu est très sympathique franchement je m'attendais à un jeu bien mais pas top parce que bah grosse connotation jeu pour un jeune public donc pas forcément un jeu d'une grande difficulté alors ça se confirme c'est pas non plus le jeu qui va vous offrir un challenge absolument épouvantable c'est très clairement bon il faut pas trop forcer pour terminer en première position voilà donc en fait en donnant deux coups à gauche ou à droite on peut rentrer dans dans les adversaires là je me suis coupé il faudrait peut-être que je charge un petit peu mon turbo parce que là c'est pas terrible on peut tirer en avant ou en arrière grâce à la touche triangle ça j'en ai dégommé un voilà si on se met sur deux roues sur ces bandes en fait on ça nous donne un coup de boost en fait oui mon turbo ma barre de turbo sous flash elle a considérablement augmenté là on va essayer de récupérer un item tiens toi tu l'auras pas et là on va poser une petite mine là cela faut le prendre en glisse et c'est pas évident de passer sur les flèches donc je disais à propos du jeu donc c'est un jeu qui est pas vraiment compliqué encore que si vous jouez en difficile vous allez voir que c'est pas si évident pour la simple et bonne raison qu'on a une intelligence artificielle qui est pas forcément super cool pour un adulte bon ça va on s'accroche un petit peu et on finit par le passé pour un enfant c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est vrai que c'est un jeu qui se destine quand même aux plus jeunes je le rappelle donc là par contre il ya vraiment du challenge si on joue en difficile puisque le même en mode facile voilà le on va se mettre en bas d'un mincible c'est leur apprendre puisque comme je le disais l'intelligence artificielle est particulièrement elle vous fait aucun cadeau en fait très clairement l'intelligence artificielle dès qu'elle peut vous bourrer dedans vous balancer tout ce qu'elle peut elle le fait c'est quoi ça c'est de l'huile je crois et bon on va lâcher ça donc c'est ce qui donne c'est ce qui donne de la difficulté vraiment au titre c'est cette ya qui est qui est pas vraiment très sympathique qui ne laisse vraiment rien passer et qui vous talonne donc peut-être que les plus jeunes seront découragés par cet aspect mais bon après il ya suffisamment de mode pour jouer sans forcément jouer contre l'ia je le rappelle il ya ce mode ce mode libre qui vous permet d'aller vous amuser à thomas ville je crois que c'est comme ça c'est thomas ville ou bah alors j'ai oublié de sauter ça c'est ballot j'aime bien quand il se vautre comme ça alors là ils vont tous prendre la glisse ici donc on va laisser ça ici voilà bah écoutez en conclusion donc en conclusion et bien je trouve que cars 3 course vers la victoire est un jeu qui m'a surpris surpris dans le bon sens parce que franchement je ne m'attendais pas à ça c'est un jeu qui est très intéressant il ya énormément de mode énormément de choses à faire et franchement c'est une très très bonne surprise avec un gros contenu alors c'est pas la difficulté qui va vous tenir en haleine mais c'est vraiment le nombre de choses qui sont à débloquer il ya énormément de choses à débloquer dans ce jeu il ya énormément de menus et des menus qui seront variés surtout parce que c'est vrai que dans la plupart des jeux comme ça on a des menus qui se ressemblent un petit peu là on a vraiment des on a vraiment des épreuves qui sont à merde c'est encore à tour on a vraiment des épreuves qui sont très très différentes les unes des autres il ya une grande variété dans les épreuves et ça c'est vraiment un point très positif et c'est vraiment la raison pour laquelle je vous conseille ce jeu si vous avez des enfants qui sont peut-être encore un peu trop petit pour jouer à des jeux plus technique comme grande tourisme ou un souvent il ya des enfants comme ça qui aiment les qui aiment les voitures mais avec des jeux qui sont beaucoup trop technique balle en fait ils vont pouvoir faire des courses comme papa mais avec leur personnage fétiche et ça c'est plutôt bien et je suis en train de faire n'importe quoi en fait hop une petite figure pour gagner un peu de boost on va essayer de la finir ça là purée je me suis fait bouffer sur la ligne bon je terminerai deuxième voilà bon bah écoutez on va terminer là pour cette petite vidéo découverte de cars 3 je veux pas trop vous ont montré ah si j'oublie un petit détail il ya un truc que je voulais un truc dont je voulais vous parler dans au chapitre des oublis dans ce jeu et c'est fort dommage il n'y a pas de mode story ce que je trouve vraiment très bête puisque c'est un jeu qui est censé accompagner la sortie d'un film au cinéma et c'est un gros reproche que je lui ferai c'est que il n'y a pas de mode story il n'y a pas de mode carrière donc en fait hormis les différents défis que vous allez trouver dans les différents modes vous n'allez pas trouver de mode qui va accompagner le film avec avec des éléments de d'histoire on va simplement devoir se contenter de circuits qui sont extraits de cars 3 ou de personnages mais aucunement de de morceaux de scénario qui aurait pu continuer un petit peu l'aventure du film où vous l'expliquer bon alors en même temps ça risque pas de vous spoiler c'est l'avantage les enfants qui sont fans de cars vont sans doute regretter ce manque dans le jeu mais en même temps le jeu est tellement fun il est tellement tellement beau tellement coloré que bon je pense qu'ils vont ils vont l'oublier très vite pour se consacrer sur les courses voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce de l'amour si c'est pas le cas vous pouvez toujours le lâcher ça nous fera plaisir et n'hésitez pas même à vous abonner en cliquant sur la petite cloche c'est c'est le la petite option qu'il ne faut pas oublier de cocher si vous voulez avoir des notifications dès qu'on publie une nouvelle vidéo et il y en aura quelques unes prochainement donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à nous à liker la vidéo à la partager même carrément n'hésitez pas non plus c'est c'est fait pour ça et nous on vous dit à très bientôt on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo avec tiens on vous parlera sans doute de pes ou de final fantasy je vous laisse la surprise mais je vous donne quelques petites indications voilà salut à tous bon week-end et à très vite ciao et